Et il paraît que c'est fendredi ! Oh ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acrotidienne du vendredi 12 juillet 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se rend rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour votre geekerie du jour où on parlera... Il n'y a pas grand chose aujourd'hui, hein ? Un meublé à mort ! Bon, des news personnelles, des news high-tech, des films et séries télé qui sera peut-être un peu le seul truc qu'on aura un petit peu ce week-end. Voilà, un peu de blabla, mais on se retrouve quand même samedi matin à partir de 10h pour un maxi live. Je répondrai à toutes vos questions, vos commentaires, sous vos yeux ébahis et vos oreilles attentives, bien évidemment, avec un Z comme cheval. Allez, le seul JT des bonnes nouvelles qui commence bien en commençant par remercier tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo. Danyavad, les gars, alors on m'a demandé pourquoi Danyavad ? Eh bien, simplement Danyavad parce qu'au début, on disait Namasté pour le petit côté thaïlandais. Merci, mais Namasté, c'est plutôt bonjour en hindou. Et en fait, le vrai merci en hindou, c'est Danyavad. Voilà, et puis pourquoi, pourquoi pas ? Simplement, on dit Nika, on dit Chéché, on dit Sawadiklap, Kapodnaklap et on pourrait dire Danyavad. On multiplie un petit peu comme ça et puis ça te fait un petit peu de vocabulaire qui ne te servira jamais, mais au moins tu le sais. Voilà, allez, comme toujours, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Et puis, merci à tous ceux qui voudront éventuellement s'abonner. Tu cliques en bas à droite sur ma gueule et tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification pour bien recevoir une notification qui a une nouvelle vidéo. Et ainsi soit-il, tu peux encourager cette aventure en mettant un petit like en bas de la vidéo, ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Tu peux regarder une petite vidéo sur Utip. Je vous rappelle, on ne monétise pas les vidéos, comme ça je peux parler de ce que je veux comme je le veux. Je peux dire des gros mots, je peux dire des petits mots, je peux dire des jolis mots. T'es bien placé celle-là. Oui, aussi. Et comme ça, on n'a pas peur de se faire démonétiser et tout. Vous pouvez soutenir l'aventure en regardant une pub sur Utip. Tu regardes trois petites pubs, ça me rapporte 10 centimes. Vous êtes nombreux à le faire puisqu'on est déjà à 60,75 euros sur les 30 derniers jours. C'est la preuve que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire vu que le nombre augmente. Et pour ça, Dania Vahad, forcément. Pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller sur Tipeee, m'offrir un café. Ça coûte 2 balles par mois ou 4 balles en fonction de tes moyens. Tu peux mettre jusqu'à 20 balles, mais dans ce cas, en échange de 20 balles, tu auras un t-shirt. D'ailleurs, hier, on remercie Loïc qui nous a offert un café sur Tipeee, un gros café avec Dania Vahad. Avec un t-shirt à la clé qui vous sera envoyé depuis le mois d'août. Et pour chaque café offert, je vous donne un ticket de tombola. À la fin du mois, il y aura 3, voire 4 gagnants. Pour l'instant, on est à 2 gagnants parce qu'on est à 528 cafés. Il y aura 2 gagnants qui choisiront par ordre d'arrivée ce qu'ils veulent dans notre panier. Il y aura un projecteur Xiaomi, des traducteurs automatiques, des disques SSD, des bracelets connectés, des chargeurs, des cartes graphiques NVDA P106. C'est quand même pas mal le truc plutôt sympathique. Patrick ! Allez, on commence un peu avec les news. Il n'y a pas la news aujourd'hui. Il n'y a pas la news. Bon, Pattaya French Group, pas grand-chose. Mais je vais m'y remettre incessamment sous peu puisqu'il va falloir que je trouve du temps. Une fois que j'aurai épongé un peu mon retard de review, mais je n'y arrive pas. Je fais une review, j'en rentre deux à chaque fois, donc je n'ai plus envie de... Je n'ose plus faire de review puisqu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai deux reviews qui arrivent derrière à faire. Soit en produits qui vont arriver, soit en vidéos rémunérées. Donc du coup, si je n'en fais pas, peut-être qu'il n'y a pas qui vont arriver. Mais c'est un peu un cercle vicieux, le chat qui se mord la queue ou le chien qui se lèche les couilles. Et puis, chacun voit un petit peu à midi à 14h, ça porte la cigale. Bon, page Facebook, pas grand-chose. Mon Instagram, qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui ? Donc hier, mon joli chat de Hong Kong que j'ai retrouvé dans mon petit stock. D'ailleurs, j'ai retrouvé celui-là, tiens. C'était à Lacoste. Je l'ai depuis mille ans, ce n'est pas possible. Et voilà, il était dans mon placard. Aujourd'hui, petit repas, on en parlera tout à l'heure avec Cédric. Et puis voilà, les stades d'hier. Je n'ai même pas regardé comment on a fait hier. Hier, on était bien. Oh, 22 ! Oh, 22 abonnés. Combien on est aujourd'hui ? 3 ! 22 abonnés hier, ce n'est pas mal. On est au-dessus de notre moyenne des 20 abonnés. C'est bien. Comme ça, on stabilise notre moyenne des 20 abonnés par jour, soit 609 par mois. C'est bien. Ça fait zizir. Voilà. Bon, allez, on attaque les news qui vont arriver demain. Non, les news. News. Ouz. Bon, demain, on se retrouve en live à partir de 10h. Même chaîne, mais autre horaire. Entre 10h et 11h, voire 10h et midi. Pour le Maxi Live du samedi, on sera en live. Je répondrai à toutes vos questions. Il n'y a pas vraiment de sujet défini. C'est vraiment juste une Superfac ou une FAQ ou une GoToFac. Comme certains l'ont reconnu, je réponds à toutes vos questions. Ça durera une demi-heure, plus les arrêts de jeu. Vous pouvez faire les arrêts de jeu, soit vous poser des questions sur Superchat, soit directement sur Tipeee, ou directement pendant le live par ordre d'arrivée. Mais ça va bien se passer, dit-il. Oui, bien sûr. Bon. Oh, qu'est-ce que je voulais vous parler ? Tiens, on a fait la review du Mi Band 4. Bon, une review qui a quand même juste bien cartonné, puisqu'on a fait 3000 vues en 24h. Et que la vidéo continue de prendre. On était à 3002 tout à l'heure. Donc, la vidéo du Mi Band 4. Vous êtes nombreux à déjà l'avoir reçu. D'autres à le commander et tout. Voilà. C'est vraiment la bonne vidéo de la semaine. La vidéo qui fait ranquer. La vidéo... Alors, on ne prend pas énormément d'abonnés, apparemment. J'ai vu. Fais voir. On n'a pas pris 14 hier. Oui, c'est correct. Mais voilà. On ne prend pas des abonnés de fou. Mais c'est pas mal. On a une moyenne de 12. C'est vrai que si je reprends le rythme, on va remonter à une moyenne de 25-30 abonnés par jour. Certainement. Juste que... Un petit peu. Non, je déconne. Je ne parlais pas. C'est bon. Je ne comprends rien. Parce que je ne dis rien. C'est pour ça que tu ne comprends rien. Arrête. Bon. De quoi je voulais vous parler ? Nanana. Donc, sur Mi Band 4, on a fait des bonnes reviews. Ce midi, je te l'ai mangé avec Cédric. Sur lequel on avait déjà fait une vidéo concernant la Chine. Je crois que c'est concernant la Chine. Qui est vue sur sa chaîne. Au pire, vous allez sur Instagram. Vous cliquez sur le pseudo. Je ne me rappelle même pas sa chaîne. Cédric Beau, je crois. De mémoire. Pas pourquoi. Vous pouvez trouver. Là, il a fait une vidéo. Je vous en parlerai quand elle sera disponible. Au pire, je la mettrai sur legeek.tv. Dans le restaurant et tout. Il voulait surtout parler de Pattaya. De sa vision à lui. En tant que père de famille. Marié avec une chinoise. Mais en Thaïlande avec deux gamins. Et ma vision plutôt à moi. En tant que jeune et beau célibataire. De 40 ans à Pattaya. Oui, on parle de moi. Non mais dis donc. Non mais vas-y. Moi, je fais mon émission. J'ai le droit de dire ce que je veux. Vous y vois. Bon. Allez. La question du jour. Hier, je vous demandais si le live de mercredi, vous le préférez plutôt à 16h ou plutôt à 18h. Bon. C'est 18h qui a cartonné. Voir. Première réponse qui a cartonné, 18h. Ça vous arrangeait vachement bien. Ou les deux, dans tous les cas, vous serez là. Était le deuxième résultat. Donc le live, le mini live du mercredi sera donc à 18h pour vous. Non pas à partir de 16h, mais à partir de 18h. Alors, 18h, 19h, je pense que c'est pas mal. Voir plus s'il y a vraiment des arrêts de jeu. Et pour moi, ça fait 23h minuit. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça commence à préfigurer. Parce que j'en rappelle, au mois d'août, ça sera à 21h. 21h, 23h. Une heure de high-tech. Une heure de spiritisme. Voilà. On attaque un peu ce dossier-là et tout. Alors, on me dit, ouais, non. Mais il faut tenter des choses. Quand j'étais le premier à m'intéresser aux smartphones chinois, on me dit, ouais, mais non. C'est ma vision. C'est mon truc. C'est mon délire. Je fais ce que je veux. C'est ma chaîne YouTube. Si je veux parler de spiritisme et commencer à m'intéresser, j'ai le droit. Voilà. Et ça va intéresser du monde. Et ça se trouve, ça va cartonner. Et puis, si dans quelques mois ou années, on va dire moi, on va espérer que ça cartonne, on va dire, tiens, il est bien fait d'essayer. S'il n'avait pas essayé, il n'aurait pas su que ça allait marcher. Et que pareil, je n'aurai pas essayé. Je n'aurai pas sûr que ça n'allait peut-être pas marcher. Encore une fois, voilà. Il faut se faire plaisir un peu là. Puis, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous auxquels ça fait plaisir. Encore une fois, cette émission, elle est faite pour vous. À ceux à qui ça fait plaisir. Ça ne fait pas plaisir. Alors, ne regardez pas. Il y a assez de contenu sur les trois chaînes. Je ne t'ai pas dit. Je t'ai dit que c'est trois chaînes YouTube. GLG Review pour les reviews. Bracelet connecté. Redmi 7A qui va arriver, on va en parler tout à l'heure, qui va arriver dimanche. De la valise Xiaomi. De logiciels de montage. Plein de trucs. Voilà, j'ai plein, 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 plein de trucs. Il va y avoir de la review à Donf. Voilà, ça va, GLG Review. GLG Vidéo, la quotidienne, on se retrouve un peu le rendez-vous entre copains. Je veux dire, c'est plus pour histoire de se voir que pour vous raconter des trucs en ce moment. Quoique, il y a des trucs pas mal. On parlera notamment de Anna et de Luc Besson. Voilà, on est un peu comme ça. Ça permet de bonne humeur, détente, plaisanterie. On n'est pas à l'abri d'un petit couac, d'une petite blagounette comme ça. Un peu de bonne humeur, un peu de fraîcheur. Oh oui ! Dans cet été caniculaire. Viens à Pataille, tu vas voir le caniculaire. Il en avait le cul trempé, le pauvre Cédric. J'ai mis une photo sur Instagram. Vous n'avez qu'à aller voir. Vous pouvez toujours soutenir l'aventure. Allez, un petit like, ça c'est gratos. Trois petites pubs sur Utip, une minute et demie de ta vie. Et tu feras grossir le montant grâce à toi. Et comme ça, demain, quand on fera, on regardera ça. On dira, hé, tu diras, j'en ai. C'est grâce à moi qu'on a fait peut-être 63 ou 64 ou moins. Parce que tu n'as pas fait. C'est ta faute. Ou sinon, vous pouvez aller sur Tipeee, m'offrir un café. Je vous rappelle, à la fin du mois, une tombola. Pour l'instant, il y aura deux gagnants, c'est sûr. Projecteur Xiaomi, des SSD, des cartes graphiques, des bracelets connectés. Et également, des caméras IP. Non, te tchou. Voilà. Allez, on continue avec les news du chour. Bon, il n'y a pas de la news aujourd'hui. Mais je vous en ai quand même trouvé deux, trois derrière les fagots. Fagot, pour tous ceux qui parlent chinois, bien évidemment, veut dire français. Fagot. Voilà. Derrière les français. Bon, la petite news du chour, pas mal. C'est le nouveau Ulefone Armor 3. Qui continue cette espèce de nouvelle série et génération de téléphones à moins de 100 balles. S'il y a déjà deux ou trois ans de ça, tu ne t'attendais pas à avoir des téléphones de dingue à 300 balles. Voix à 200 balles. Xiaomi aura bien défoncé le dossier avec le Redmi Note 7, qui est quand même un très très bon téléphone. Et là, on commence à arriver sur les téléphones dont la technologie est éprouvée et d'en plus leur coûter bien grand cher, à moins de 100 balles. Et la vidéo de dimanche, je vais peut-être enlever le câble, parce qu'il n'y a peut-être plus besoin maintenant. Là, vous allez devenir fou avec ce téléphone, avec ce Redmi 7A. Quand vous allez voir la review dimanche, vous allez dire, waouh, 80 euros en 2 plus 16, 89 euros en 2 plus 32. C'est le prix du chien. Combien pour le chien dans la vitrine ? 80 balles, ce n'est pas cher. Oui, bon là, on est d'accord sur les classiques. Je ne sais pas d'où je la sors, celle-là. De chansons, parce que ce n'est pas de mon époque non plus. Bon, Ulefone Armor X3, oui. Un écran de 5,5 pouces, petit processeur quad-core, 2 plus 32, batterie 5000, IP68. Pas mal, tu vois ce que je veux dire ? Machin ? Non, il est... Voilà, 90 balles. Un téléphone résistant Android 9. Bon, ce n'est pas une bête de course, mais ça va. Il fait le taf. Je serais curieux de l'avoir en les mains. Alors, je ne sais pas si Ulefone, Elephone ou Kitel, tout le monde m'écrit. Si Ulefone, on doit être un peu en deal avec eux. Je ne sais pas si on l'aura. Parce qu'après, c'est vrai que le problème de ces trucs comme ça, c'est que ça vaut 90 balles. Et que moi, en fait, les marques ne veulent pas payer. Donc, on arriverait à l'avoir. Mais qu'on l'aura et que ça va me prendre, pareil, 4 heures pour faire la review complète. Il se passait sur 2-3 jours. Et que je vais le revendre 50 balles. Donc, ça fait beaucoup de boulot pour 50 balles. Mais c'est intéressant. Puisqu'il a quand même tout dingue grand pour 90 balles. Il est vraiment 4G ? Ah non, il n'est que 3G. Il n'est que 2G, 3G. Donc, voilà. Ils ont préféré Radio L'Ecoula. Mais le téléphone n'est pas ni intéressant. Voilà. Et enfin, la vidéo, puisque je retise là-dessus. Le Redmi 7A, la vidéo est dans la boîte. C'est-à-dire qu'elle est déjà là. Voilà, vous pourrez certainement la voir samedi en non-répertorié sur GLG Review dans la playlist Xiaomi. Pour l'instant, je n'ai pas mis les liens à rien. J'ai juste uploadé la vidéo. Fais la vignette. Et elle sera en ligne dimanche sur GLG Review. Je vous invite fortement à vous abonner sur GLG Review pour découvrir ce Redmi 7A si vous avez kiffé le Mi Band. Mais là, on a vraiment un pack détonnant. Qu'est-ce qu'il parle bien aujourd'hui ? Ah, c'est vendredi, hein ? Le vendredi, autant le lundi, c'est n'importe nawak. Autant le vendredi, dis donc, on est sur du vocabulaire poussé pour de la fin de semaine. Ou alors, parce qu'il n'y a plus d'énergie. Non, mais non, ça va bien se passer. Voilà. Bon, allez, on continue. Legeek.tv ! Alors, legeek.tv. Est-ce que... Il faut que je rafraîchisse. Legeek.tv. Legeek.tv, comme toujours, je vous rappelle, mon site collaboratif dans lequel vous pourrez retrouver toutes mes vidéos sur mes trois chaînes. Également, les vidéos de tous les copains qui prennent le temps d'aller également mettre leurs vidéos sur la chaîne YouTube. Ça leur fait toujours 2-3 vues. Si on prend la vidéo... Alors, le site qui avait du mal à prendre 20 ou 30 vues par jour. On se rend compte que... Legeek.tv part en live 70 vues. Le bracelet connecté 74 vues juste sur legeek.tv. C'est-à-dire, bon, sur les 3200... Ah oui, d'accord. Mais il commence à y avoir du trafic. C'est tout. Il faut persévérer, les gars. Il faut s'acharner. Et tous ceux qui n'ont pas cru en ce dossier-là... Quand ça va marcher, on vous dira... T'as vu, ça va marcher. Un, un. Un, fallait t'acharner. Un, un, un. Voilà. Et un, un, miroir dans ta gueule. Et non pas dans ton cul, puisqu'on est vendredi. La cotisienne d'hier, 71 vues. C'est pas mal du tout. Dis donc. Et le bracelet connecté de juste geek a été posté ce matin. Alors, il est clair que je triche un petit peu. Ça y est. Il vend le morceau. Ça y est, qu'est-ce qu'il va dire ? Non. Avant, en fait, quand je publiais une vidéo... Je ne l'auto-publiais pas sur mon Facebook et sur mon Twitter. Ou pas toutes. Ou que les miennes. Maintenant, toutes les vidéos qui sont mises là-dessus... Qui sont validées, sont automatiquement postées sur ma page Facebook. Un Geekha Shenzhen. Qui est, je ne sais pas combien d'abonnés. Mais on doit avoir deux, trois. Et mon Twitter. Qui, pareil, je m'en bats les couilles. Mais d'ailleurs, bien avoir deux, trois abonnés aussi. Donc, ça booste un petit peu les chiffres. Ça incite au clic. Ça incite au clic. J'ai dit. Ben, il n'y a pas où. T'entends du clitoris ? Il n'y a pas eu dans le mot. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est un peu les vidéos du jour. Si vous voulez les voir, vous allez sur mon site collaborateur qui s'appelle legeek.tv. Legeek.tv Legeek.tv ? C'est comme .com mais .tv. C'est trop génial. Ok, bon, ok. Comment ça, je le vends super mal ? Je le vends comme je le veux. Voilà. Allez, on continue un petit peu avec les reviews à venir. Donc, dimanche. Alors, Redmi 7A, c'est sûr. Demain, je vais continuer. Je vais faire les plans avec la caméra chasse. Puisqu'il faut que je les fasse sur l'ordinateur. Parce qu'il faut passer par leur application qui est sur l'ordinateur. Parce que je ne peux pas... En fait, on peut bien exporter les vidéos et les lire. Mais on ne peut pas les mettre dans Final Cut parce qu'elles sont machin. Donc, il faudra que je les mette sur l'ordinateur. Et que je fasse une capture d'écran de l'application. Pour bien voir qu'on peut voir les vidéos de jour et de nuit. Alors, ce n'est pas ce qu'on a vu de mieux. Mais, attends. Alors, ça me complique le truc. Il faudrait que je refasse la review. Puisque je pensais que ça allait marcher. Donc, j'avais fait la voix. Et ça ne marche pas. Donc, il faut que je refasse la voix. En disant un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et comme c'est une vidéo rémunérée. On va rester honnête. En vous disant bien tout ce qu'il faut, on peut faire. Et tout ce qu'on ne peut pas faire avec. En ne pas dire, c'est de la merde ce qu'on ne peut pas le faire. C'est juste qu'on ne peut pas le faire. Et lui, il m'a dit. Oui, mais la porte de ses clients. Ils s'en battent les couilles. Ils n'ont pas besoin d'exporter les fichiers. Pour les mettre dans le ciel de montage. Ce qui n'est pas entièrement faute. Parce que. Oui, mais attends. C'est nul. On ne peut même pas exporter les fichiers. Mais vous pouvez les exporter. Et vous pouvez les lire. Je dis oui. Donc, si vous les envoyez. Et ils peuvent les lire. Mais j'ai dit oui. Ils ont dit bon alors. Combien de clients vont vouloir récupérer les fichiers dans le ciel de montage. Pour faire un montage avec. Pas faux. Pas beaucoup. Moi. Moi. Mais oui, mais moi. Moi, je veux. Donc moi, ça m'a cassé les couilles. Mais bon. On est d'accord. Revue comme ça. On dit oui. En même temps. On peut les lire. On peut les exporter. On peut les envoyer FBI. On peut être une preuve. On peut les envoyer à télé. À Vidéogag. Voilà. Et pas. Après Vidéogag, ils se démerdent. Pour le mettre dans. Ah ben non. Vidéogag, ils ne pourront pas le mettre dans le logiciel de montage. Ni dans le zapping. Il doit bien y avoir une solution. Vu que je vais y arriver moi-même. En faisant une capture d'écran. Ça se rappelle un web rip. Voilà. C'est-à-dire qu'on met sur l'ordinateur. Et on fait un rip. De l'affichage qu'on trouve sur le web. C'est ce qui permet. C'est comme ça qu'en fait, on pirate les films. Il y a pas mal de films. Avant, ils donnaient des DVD machin. Tu vois ce que je veux dire. Et. Je les fais les deux. Comme ça, on les place. Et donc maintenant, les gens. Ils peuvent voir les films. Les journalistes qu'en ligne. Ça veut dire qu'ils ont une connexion. Et ils se connectent. Et ils voient le film comme ça en ligne. Ils peuvent pas le télécharger. Y'a pas de support. Ça, c'est pour la blague. Ils ont un lien. Ils cliquent. Ils voient le film. Mais il y en a bien des gros malins. Qui se sont dit. Mais à ce qu'on fait, on fait un web rip. C'est-à-dire qu'on fait un enregistrement de la capture d'écran. Et dans ce cas, ça enregistre parfaitement. Ce qu'on voit sur l'écran. Et ça permet de mettre le truc sur le réseau. Oh, c'est mal. Oh, dis donc. Y'en a qu'en de l'imagination. Attends, on m'a appris un truc comme ça. Je sais plus où j'en étais. Je sais pas. Le geek.tv, c'est fait. Le redmi, c'est ta caméra chat. Ce qui est le montage. La valise. Le Wondershare. C'est pas mal. Bon. Allez. On continue un peu avec les films de la semaine. Alors. Les films de la semaine. Bon. Le seul film qui reste bien cette semaine, c'est Anna. Moi, j'ai pas trop mal envie d'aller le voir. Après, encore une fois. Je pense bien qu'on n'y va pas pour l'histoire. Mais apparemment, ça tabasse pas mal. C'est fait par Besson et l'actrice. Les acteurs sont bons et l'actrice, elle est bonne. Je pense que dimanche, je vais me laisser tenter d'aller voir ce film-là. Voilà. Après, c'est 6 balles. Ça me permettra d'aller au cinéma et de passer un petit moment. Alors, il n'y a pas de séance le matin. C'est pas de ça de midi. Mais voilà. De passer un petit moment. Regarder un petit film. Ça va bastonner. Ça va fighter. Ça va être bien. Aux Etats-Unis, c'est un flop assumé. 7 millions d'entrées. Alors, c'est pas mal déjà. Mais pour les Etats-Unis, c'est un peu bidon. Bon, il est clair qu'après, Lucie et Nikita, on est un peu sur la même lignée. Et puis, apparemment, ce qu'on peut voir dans les rumeurs de Gala, Voici et BFM TV. Oui, parce que BFM TV, la seule vidéo que j'ai vue, c'est BFM TV. Alors, il serait accusé de viol ou de harcèlement. Voilà. Comme tous les producteurs en même temps. Je veux dire, il y a encore une qui voulait être actrice, qui s'est fait démonter en pensant qu'elle allait être actrice. Et puis après, elle a eu le rôle. Elle a dit, elle m'a violée. Ah bon ? Ah bon ? On appelle ça, chez nous, enfin moi, de mon époque, on appelait ça une légende urbaine. Comment ? Il y a des actrices qui couchent en espérant jouer dans des films ? Non ! Je le fais bien. Non ! Tu crois ? C'est impossible. Allons. Bon, voilà. Donc, mauvais truc. Puis après, il dit, il n'a pas fait la promotion du film et tout. Bon, après. Mais je pense qu'il pourra bien marcher en France, puisqu'on a une bonne affinité. Je veux dire, les gens sont allés voir Taxi 5, hein. Donc, ils vont... Et encore, hein. Oui, mais c'est pas lui que Besson. Voilà, il y a une affinité où moi, j'aime bien. Et moi, j'irai le voir. Et je soutiens un petit peu le cinéma français. Bon, même s'il n'est pas trop. Mais il paraît qu'il filme à Corp, ça ne va pas bien aussi. Enfin, bon. Voilà. Mais moi, je soutiens. Je vais aller voir Anna. Montana. Oui. Black Mirror. Dans le dernier... Bon. TF1 Torrent, j'ai rien vu d'exceptionnel. Filmes et séries, télé, vidéos, YouTube. Bon, YouTube, rien en ce moment. Rien vu de bien non plus. Je suis sur Stranger Things en ce moment. J'ai recommencé, puisque j'ai... J'ai regardé deux épisodes quand même hier. Putain, j'arrive vraiment pas, hein. Avec les Goonies et tout. J'ai fait... Putain, mais... C'est insupportable. Et pareil, c'est un classique. C'est Evolve Film. Je m'acharne. C'est vrai qu'en même temps, j'ai quand même réussi à me taper les deux saisons de Dark. Dark, l'histoire est géniale, mais c'est quand même une série allemande et tout. La première saison, mais quand même juste quatre épisodes à commencer à t'intéresser. Et je me suis quand même acharné. Donc, je me suis dit, Stranger Things, ça mérite. En plus, il y a trois saisons. Si j'accroche bien, je suis tranquille pendant tout le mois de juillet. Je peux regarder là un ou deux épisodes par jour. Il y a trois saisons. C'est pas mal, mais j'ai énormément du mal avec cette série. Mais voilà, il faut croire... I believe you'll lose. Allez, on parle de la promo du jour. La promo du jour, c'est le nouvel aspirateur Roborock S6 qui arrive en noir. Classe. Alors ça, on me dit, c'est quoi cette marque ? Roborock, c'est une marque chinoise qui fait de l'électroménager dans laquelle Xiaomi a investi et pour lequel Xiaomi a demandé pour son premier aspirateur de le fabriquer. Et ensuite, ils ont fait le S50 que j'ai actuellement, qui était un Roborock. Simplement, mais robadgé sous la marque Xiaomi. Et ensuite, la marque Roborock vit sa vie de marque d'aspirateur et il n'y a pas trop de soucis. Donc, c'est celui-là, le Roborock. Celui que j'ai, qui est très, très bien, qui a un très, très bon aspirateur, intelligent avec des lasers. Là, il y a un S6 qui sort, qui est plutôt joli. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé par la promo. Déjà, il arrive en noir. Et il est clair qu'en noir, ça pète puisque c'est la nouvelle génération et tout. Et là, il y a une promo. Attends, c'est quoi ? Buy one, get one free. C'est-à-dire que tu achètes un S6 et il t'offre quoi ? Un T6. D'accord. Et alors ? Si je clique dessus. Non, il ne se passe rien. Attends, on va regarder ça. J'ai même pas. Le mec est intéressé à mort. Oui, mais après, il t'offre. Alors, il t'achète un S6. D'accord. Alors, non. Et alors, elle est où la promo ? T'achète un S6, il t'offre un T6. S5, S6. Donc, il est mieux. Produit. Truc, 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 truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou peut-être, tu as une chance de gagner. Peut-être. On va dire. Il y a plein de trucs. Oh, tu peux avoir des montres cadeaux. Un aspirateur ou une montre. Oui, ben. Tu la vois l'affiliation avec Xiaomi ou pas ? C'est-à-dire que c'est un aspirateur ou une Amesfit offerte. Là, ça c'est bon. Ça. Ou une montre de merde. Ou des accessoires. Au Republica. Tu as Republic check, t'imagines. Voilà. Bon, après, je vous mets le lien dans la description. Si on a qui sont intéressés. C'est directement le lien de la page pour G-Shopper. Et vous trouverez directement les promotions, les choses dedans. Attends, mid-seal, get one, get one free. Ah bon ? Ben, écoute, 600 balles. 600 dollars, pas mal. Attends. Ok, Google. Combien ça fait, 600 dollars en euros ? 600 dollars américains valent environ 532 euros et 90 centimes. 532 euros et 90 centimes. Pas cher. Free shipping. Voilà. Donc, c'est la promotion qui s'intéresse. Smartphone chinois. Ben, du coup, c'est bien. Si il y a du smartphone, je pourrais la remettre dessus. Ça sera bien. Je vous rappelle, si vous avez des questions et des commentaires. Cette émission est enregistrée l'après-midi. Diffusez le Loa, le... Le Loa Raichère. Est enregistrée l'après-midi. Diffusez le soir en première. Ça veut dire que vous pouvez chatter entre vous, mettre des commentaires et mettre des super chats. Non, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un super chat hier de Alex. Il faut que j'aille te mettre les tickets. J'ai complètement oublié et Kourmi a oublié de m'envoyer un screenshot. Ou alors, il m'a oublié et j'ai oublié de le regarder. Ouh, c'est dur. Ouais, c'est vendredi, on a le droit. Tu mets un commentaire en dessous de la vidéo. Comme ça, je la lis. Je mettrai un petit cœur d'amour où je répondrai si besoin était. Les magouilles en moto, pas sûr. Samedi, je pense pas. Dimanche, je vais voir si je vais au cinéma ou pas. On verra en fonction. On est bientôt le milieu du mois. Faut que je paye mon loyer aussi. Et après, je rappelle le 1er août, je pars en vacances en France. Nom de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Vous pouvez reprendre une activité normale. Comme toujours, n'oubliez pas de profiter. De votre week-end un petit peu. Même si on se voit demain entre 10h et midi. N'oubliez pas ce soir, la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée. D'inclure vos proches dans vos prières pour que le ciel les protège. Vous pouvez également inclure votre marabout préféré dans vos prières. La quotidienne aussi. Pourquoi la quotidienne fonctionne comme ça ? C'est vraiment mon rendez-vous préféré dès la journée. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'être passé me voir. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 10h. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage ST' 501